Salut, j'ouvre ce vlog de la voiture d'Eric, il est en train de mettre de l'essence. On a décidé d'aller se balader, il est déjà quand même 15h. Ce matin il avait cours, moi j'ai bossé sur le vlog, on est parti, tout était bon. Il fait beau et je vous ai dit, je ne sais plus. Donc on va à Chartres, se balader, voir un petit peu, deux, trois petites choses, histoire de profiter. Théâtre, ouais, tout le monde. On va pas au théâtre ? Merci. Bonjour Chartres. C'est hyper beau, c'est cool. C'est le théâtre de Chartres. Je me souviens, quand j'étais au lycée, ici, le mercredi après-midi j'allais au théâtre, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de représentation, mais j'adorais m'asseoir dans les sièges. Voilà, petite anecdote. En fait c'est vrai qu'en venant ici, je m'étais dit, tiens on irait chez Maison du Monde, mais Maison du Monde c'est excentré, c'est pas dans le centre. Pour le miroir, le fameux miroir, mais bon, on verra. Qu'est-ce que c'est ? Elle est magnifique cette porte. Elle est très très belle librairie. On va pas pouvoir aller partout, parce que je crois qu'il y a déjà 3h et 4h. Tu vois là ? Celui-là, l'angle, la salon de thé, comme ça. Ah quoi, qu'ils ont peut-être pas de toilette. Ah bah voilà, il y a pas de toilette. On va faire les autres magasins, moi je vais à la FNAC. Ok, je te rejoins là-bas ? Oui, je m'envoie un message, je vais à Célès. Moi je te laisse, je te rejoins à la FNAC, moi je vais faire mes petits trucs, ok ? Oh putain ! Il est pas grand ce Sephora. J'espère et je cherche un contour des lèvres 4h vendredi, je sais pas s'il faut. Alors, j'ai, bon je vous montrerai la maison, j'ai trouvé 3 petits trucs bien sympas. Je vais retrouver Eric. J'ai pas du tout remmener dans la FNAC, mais il n'y avait pas de perche, enfin il n'y avait pas ce que je voulais. Je suis passée au Monoprix parce que je trouve qu'ils ont toujours des produits super sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire. C'est le petit goûter, on est où là ? Ah, c'est la Micaline. Et Muffin Chocolat Coeur Caramel, s'il vous plaît. On s'est pris, des petits goûters sympas, je sais pas si vous avez bien vu. Et là, on rentre. Je suis curieuse de ce que toi, tu as pris. Un petit goût sol. Tu sais, ça ressemble à quoi ? Du pain avec des pépites, qu'est-ce qu'il y a ? Du caramel, du chocolat, des amandes. Et des petits cookies comme ça, pour goûter. Alors, c'est comment ? Bof ? Bof ! C'est le pianiste. En fait, on a voulu éviter, il y a des entayages de dain, genre on aurait mis une heure, facile d'une heure. Et là, on s'est un peu paumés. C'est joli par contre, le blé là. Tu le sens ça ? Damari, ça te dit quelque chose ? Damari, oui, mais bon. Non, ça veut dire quoi ? Oui, mais je sais pas si c'est là, non. Ah, on va à Vauvette. Vauvette ? You know Vauvette. Tu tournes là ou pas ? Moi, je pense. Je vais y aller là. Ah non. Quoi ? Il y a Pésy. Il faut aller sur Pésy. Mais tu connais pas. Pésy. Ça te dit rien ça, Pésy. Du tout, mais alors pas du tout. Quand tu vas y passer, tu vas te dire, j'y étais souvent. Non, non, mais c'est pas possible. Déjà, il va y avoir trois habitants. Le Pésy. Ouais. Ça dépend. Ça dépend s'il y a le marché. Le marché, ça peut monter facilement à 4, 5. C'est ça. Nous voilà Pésy. Regarde. Trois habitants. Là-bas, il y en a un déjà. Regarde ce qui est particulièrement bien attaillé. On n'avait pas prévu de faire le tour comme ça des villages. Regarde la carriole. Regarde la carriole. Oh, t'es vu ? Quoi ? Le deuxième habitant ? Il y en a un 4h. Ah oui. Alors, on va où là ? Au grand Chabernet. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit. Et alors ? Eh bien, il a réussi à trouver son chemin. Donc, si vous vous perdez, je trouve un chemin à plierique. Je vous le conseille. Mais oui, papa, maman, ils se sont trompés. Enfin, papa, il a réussi après. On ne s'est pas trompés, en fait. C'est qu'on a voulu éviter les embouteillages. On ne veut plus ramasser. C'est pour qui ? Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Monoprix. Et après, on montra pour ce qui est... Il y a trois petites choses, mais je suis contente de les avoir trouvées. Bon, ça, j'avoue que je peux les trouver ailleurs que Monoprix, mais elles sont bonnes. Et le fait qu'elles soient au blé complet, je trouve qu'elles sont assez digestes. Ça, c'est vraiment le genre de chips qu'on ne trouve pas partout. BCBG. Les truffes noires, ça me donnait envie. Et surtout, on est d'accord que des chips traditionnels, c'est hyper sucré. Euh, salé, pardon. Regardez. 0,2 g. Donc, autant dire, il n'y a quasiment rien. Et j'ai voulu tester ça. C'est au kale. Du chou kale et épinard. Pareil, très, très peu salé. Donc, c'est bio. Ça, que je vais m'empresser d'aller mettre au frais. Oh, petit wrap. Je pense que je me ferai ça demain midi. Galette à la betterave. Ça a l'air tellement bon. Un petit peu dans le même esprit, c'est du houmous, mais à la betterave. Et pareil, j'ai regardé, comme ça, Eric, on peut en prendre aussi. Très, très peu salé. 0,45 g. Parce que je crois que le vrai houmous, c'est hyper salé. Ah, j'ai hâte. Ah, vous voyez ? Ça, c'est le genre de produit. Moi, je n'en trouve pas à Leclerc, par exemple. Ensuite, bon, ça, on en trouve partout. Légère blé pour goûter. Je ne commence à plus avoir pruneau, donc j'ai pris les géants dénoyautés. Je n'avais pas vu, en fait, que c'était les géants, mais bon. Ça, c'est Eric qui a pris les farfalles. Ce qui est étonnant, c'est que j'ai l'impression que c'est salé, alors qu'est-ce que non ? C'est des chips, ça a vraiment le goût de chips, mais on a un arrière-goût. Forcément, le truffe, c'est bon. C'est très bon. J'ai eu soif dans la voiture. Vous savez ce qu'il m'a dit, Eric ? Le moment qu'il a préféré, c'est quand on s'est perdu. Enfin, quand on était dans la pampa. J'avoue, ce n'est pas son délire, les magasins, d'être comme ça en ville. Et c'est vrai que c'était sympa. On a passé un bon petit moment comme ça. J'ai découvert mes petits villages. On va aller ici. Toujours pas le miroir. Non, mais c'était à l'autre bout. Je voyais qu'il en avait marre. J'ai une autre fois. Est-ce que vous allez bien me voir ? Il m'a donné un grand sac, parce qu'il n'y avait plus de petits, mais j'ai pris... Ça, c'est son livre, science-fiction. Alors, déjà pour commencer, j'ai pris ce bronzer. Au début, je partais pour le prendre vraiment format full size, un grand format. Et au moment de la caisse, j'ai vu qu'il y avait exactement le même au petit format. Donc, j'ai dit, on va prendre celui-ci. C'est le Chocolate Soleil. Donc, un bronzer. Trop mignon. Il est super joli. Présente comme ceci. Et il sent le chocolat. Le chocolat au lait même. C'est top. J'ai pris un Vice de Urban Decay Lipstick. Mes couleurs. Joli rose. Comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Voilà. Je ne vais pas l'essayer maintenant. Je serrai demain. Je ne l'ai même pas essayé là-bas, mais je pense que ça va m'aller. C'est un mat. Hydratant. Moi, je prends ça maintenant parce que j'aime le rendu du mat. Mais avec des agents hydratants. Je ne vois pas que ça tiraille. Qu'est-ce qu'ils mettent, eux ? Notre complexe pigments infusion système. Je me suis repris mon 4-20 contour des lèvres. J'y allais pour ça. Le Lovecraft que j'aime beaucoup. Comme ceci. Voilà pour mes petites trouvailles. Je vais aller faire du montage. Je suis en train de préparer mon vlog. Et j'entendais quelqu'un ronfler derrière moi. Et bien, c'était lui. Toujours plus près de sa maman, en fait. Il nous a fait un bon petit plat à manger. Et là, on va se regarder une comédie française. Comment ça s'appelle ? Voilà, c'est Les Invisibles. Comédie française. Tiens, 1h41. Ça y est, c'est terminé. Les Invisibles. Oh, dis donc ! Ce film est super bien fait. Ça faisait longtemps que j'avais vu un film français d'une telle qualité. Ça joue juste. C'est avec Audrey Lamy. Comment elle s'appelle cette actrice qui fait les Capitaines Marlowe ? Je crois que je n'ai jamais vu ça. Voilà, ça traite... C'est une comédie dramatique parce que ça traite du sujet des SDF, des femmes, de la réinsertion. Franchement, un bon petit moment. Super. Voilà. Bon. Sur ce, je vais aller me coucher. Je pense que je vais continuer. Je vais finir mon livre. Il me reste 4-5 pages. La biographie de Palmade. Et après, d'ailleurs, il faut que je me rachète un nouveau livre. J'aime bien les biographies. Soit je me trouve une biographie avec une personne que j'apprécie. Ou en tout cas, j'ai la curiosité de connaître un petit peu plus de lui. Ou alors, j'aime beaucoup les polars, moi. Tout ce qui est intrigue, polar, ouais, je verrai. Bref, je vais vous faire un gros bisou et vous dire à demain dans un nouveau vlog. Salut.